Comment puis-je savoir que mon asme est bien contrôlé? Alors nous, on veut que tout le monde qui a un asme ait une vie normale. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas que tu aies de symptômes. Les symptômes d'asme, c'est quoi? C'est qu'on se met à pousser quand il est exposé à quelque chose. On peut avoir de la misère à respirer. On peut sentir que ça fait mal, que ça serre dans nos poumons. Des fois, on sent la douleur. Des fois, on entend comme un sifflement, comme un petit violon. Ça, c'est les symptômes d'asme. Alors, on ne veut pas que les enfants aient des symptômes d'asme. On ne veut pas qu'il y en ait le jour. On ne veut pas qu'il y en ait la nuit. On veut que quand on se couche la nuit, on dorme bien. On ne veut pas avoir besoin de notre médicament de secours, celui qui rouvre les branches le moins souvent possible. Bien sûr, si tu en as besoin, on veut que tu le prennes. Mais si tu en as besoin souvent, c'est-à-dire que ton as n'est pas bien contrôlé. Tu vas voir dans le docteur, puis on revoit ce qu'on peut faire pour t'aider. Donc, on veut que tu n'aies presque pas besoin de ton médicament de secours. On veut que tu fasses une vie normale. Donc, que tu sois capable de faire autant de sport que tout le monde, que tu ne manques pas l'école à cause de ton as ou de ton travail si tu es rendu une adolescente. Donc, on veut que tu vives une vie normale. Puis, on veut que quand tu vois le médecin et vérifie la fonction de tes poumons, tes poumons soient parfaits. Donc, on va avoir des poumons normaux quand on fait nos tests, puis on veut que tu vives une vie normale. Cidi de manifestation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501